Bonjour à toutes et à tous. Sujet du jour, Greta Thunberg. Thunberg, je ne sais pas comment on dit, jeune égérie suédoise, jeune pucelle de 16 ans, égérie de la mafia écologiste, étatiste, humaniste, gauchiste, qui a lancé une grève générale des étudiants et qui est pressentie naturellement pour le prix Nobel, prix Nobel de la paix, pour sauver la planète, prix Nobel qui a été demandé par trois députés socialistes suédois prix Nobel qu'elle ne manquera pas d'obtenir incessamment sous peu. Donc voilà, sujet du jour, Greta Thunberg. On va analyser ce petit phénomène de société. C'est parti ! Alors comme ça, la petite Greta a lancé une grève générale des lycéens, des lycéens, des étudiants. Or, première mise au point, les étudiants, les lycéens et les collégiens ne font pas grève parce qu'ils ne travaillent pas. Pour faire grève, il faut travailler quand même. Il faut produire quelque chose. Quand on est lycéen, collégiens ou étudiant, on ne fait pas grève. On sèche les cours, simplement. On fait l'école buissonnière, on appelle ça comme on veut. Et Dieu sait si quand on a 15 ans, 16 ans, pour échapper aux cours de maths, on est prêt à les foutre le feu à la préfecture. Ça, c'est évident. On a tous été dans cette situation. Mais pour faire grève, il faut travailler. Il ne faut pas être lycéen ou collégiens. On ne fait pas grève. Alors ça, c'est le premier point. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les profs qui poussent leurs élèves à descendre dans la rue. « Allez-y, faites du tintamarre, il faut vous mobiliser pour sauver la planète. » C'est un sujet très, très important, très intéressant. Naturellement, un sujet complètement bidon. Le climat change sur la planète Terre depuis des millions d'années. Et même si l'homme, avec un grand H, l'humanité disparaissait immédiatement, le climat continuerait de changer encore et encore et encore. Il y aurait des refroidissements, des réchauffements climatiques. Nos ancêtres du néolithique, du paléolithique et nos ancêtres encore plus lointains ont connu des changements climatiques également tout à fait catastrophiques. Ils ont survécu et pourtant, c'était des singes. Quand on remonte très loin dans le passé, nous sommes des singes africains. Nous sommes des singes évolués. Nous sommes capables de nous adapter. Vous savez, si demain, il faut planter des palmiers à Deauville ou dans le nord de la France, on s'adaptera. On ira à la plage peut-être au mois de mars, plutôt que d'attendre le mois de juin ou le mois de juillet. Voilà. On s'adaptera. Ne vous inquiétez pas, les gens qui pensent que la planète va disparaître. Ce qui est très intéressant, c'est le soutien médiatique qu'a eu la petite Greta, jeune pucelle, jeune trisomique, autiste, autiste, autiste de 16 ans, qui, voilà, je dis jeune pucelle parce qu'il y a un côté un peu à la jeune d'arc, le côté christique en moins, le côté mystique. Il n'y a pas de côté mystique, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir forcément le gaz à tous les étages. En même temps, elle a 16 ans, elle est jeune, elle est poussée par sa maman qui a écrit un bouquin. Voilà. Alors tout cela a été très relayé par toute la presse, la presse de gauche, pléonasme. Pléonasme, bien sûr. On a poussé à cette grève et à cette révolte environnementale complètement bidon, auquel les peuples européens sont aujourd'hui trop instruits et trop informés pour croire à ces conneries, ces conneries selon lesquelles la planète va disparaître. Parce que, encore une fois, ces gens-là pensent que nous sommes en danger de mort, qu'on va tous disparaître, que la vie sur Terre va s'arrêter, c'est la catastrophe climatique, c'est l'urgence. C'est l'urgence climatique. Il faut immédiatement lever de nouvelles taxes, des taxes, des taxes, des taxes, nous disent les députés socialistes qui l'ont recommandé pour le prix Nobel, qu'elle va obtenir, naturellement, c'est obligatoire. Surtout le prix Nobel de la paix est un prix Nobel éminemment politique. Je rappelle par exemple qu'en 2008, Barack Obama a obtenu le prix Nobel de la paix, alors qu'il était président des Etats-Unis, depuis seulement neuf mois, puisqu'il est arrivé au pouvoir en janvier 2008, et déjà au mois d'octobre, il avait le prix Nobel. Alors, ce qui était un prix Nobel racial, parce que son père était noir, africain, kenyan, si son père avait été irlandais, s'il avait été blanc, comme sa mère, il n'aurait pas eu le prix Nobel. C'était un prix Nobel racial. D'ailleurs, le comité Nobel a sauté, ils se sont fait virer, parce qu'ils auraient dû attendre au moins qu'il ait fait un mandat, un mandat ou deux mandats. Si aujourd'hui on donnait le prix Nobel de la paix à Barack Obama, on trouverait bien un prétexte pour lui donner le prix Nobel, ça passerait comme une lettre à la poste. Mais là, on sait, le comité Nobel a dégainé un peu trop vite. Donc, le prix Nobel de la paix, c'est très très politique, c'est très très politiquement correct. Nous sommes en Suède, pays du politiquement correct à outrance, de manière totalement hystérique. La Suède, c'est aussi le pays des viols, c'est le pays où il y a le plus de viols, où il y a le plus d'accusations portées contre des hommes, parfois accusations fondées, donc il y a des accusations effectivement fondées, des accusations aussi non fondées. C'est un pays d'hystérique et de folasse, malheureusement. Et c'est la faute des hommes, c'est la faute des hommes qui se sont laissés déborder sur leur gauche, par effectivement, par tout le gauchisme international, par le gauchisme féministe de merde, qui est plus un inconvénient pour les femmes, finalement, que pour les hommes. Parce qu'à la sortie, les femmes suédoises, elles se retrouvent entourées de siottes, entourées d'hommes qui ne servent à rien, un homme qui ne bande pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est terrible pour elles. Elles sont d'autant plus frustrées, effectivement, qu'elles ont, politiquement parlant, en tout cas, un certain nombre d'entre elles, émasculées. Encore une fois, c'est la faute des hommes suédois qui se sont laissés faire. Nous, en France, heureusement, on a quand même cette culture franque d'hommes libres et cette culture aussi gauloise. Nous avons cette gauloiserie qui fait qu'on ne se laisse pas déborder par toutes ces utopies qui sont d'origine plus ou moins protestantes, humanisto-cristo-protestantes, de fiottes, de merde. On n'a pas cette culture. On est plus gaulois, donc ça passe moins bien. Et les femmes français, d'ailleurs, sont plus heureuses que les femmes suédoises, je peux vous garantir. Je connais un peu la Suède, j'y suis allé. Les femmes suédoises sont très malheureuses, en fait, de cette situation. Ce sont même les plus malheureuses, en réalité. Et c'est la faute des hommes, c'est la faute des hommes suédois. Donc on est dans une culture suédoise, d'une société complètement malade, dans une société qui est également très, on va dire, immigrationniste, au plus mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez par exemple beaucoup de réfugiés qui viennent d'Iran, qui viennent de pays qui subissent une dictature islamiste très dure, quand ils arrivent en Suède. Eh bien, en réalité, ils se retrouvent face à des gauchistes qui leur disent « Ah ben non, votre culture islamique, elle est formidable, le Coran... » Alors qu'ils ne connaissent rien, en réalité. Et vous avez un certain nombre de réfugiés qui retournent, qui sont obligés de fuir la Suède, parce que c'est l'enfer inverse, en fait. Ils passent de la dictature islamiste à la dictature gauchiste, qui est également tout à fait... et qui est insupportable pour d'autres raisons, qui n'est pas aussi dangereuse, mais qui est quelque chose d'assez dur à vivre. Et donc la petite Greta, elle a évolué, elle évolue dans ce contexte. Alors, même bien manipulée par la maman, par la maison d'édition, et puis par toute la classe politique qui en fait une espèce de jeune d'arc. Mais le côté mystique en moins, voilà. pilotée également par tous ces mouvements de type lesbien... Mais les lesbiennes, il ne faut pas avoir la lesbienne comme les lesbiennes des films porno, il ne faut pas avoir cette division-là. La lesbienne, c'est plus du style une vieille avec les cheveux gris coupés en brosse, à la Josiane Balasco, tu vois, dans, je ne sais plus comment c'était, Pédale douce. On est dans une société suédoise qui est malade. Est-ce que ce mouvement écologiste va embrayer vers quelque chose de puissant, politiquement parlant ? Est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir ? Est-ce qu'ils vont réaliser leurs utopies ? Je rappelle que l'utopie écologiste de base, le projet fondamental, c'est de passer de 7 milliards, 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains sur Terre, à 700, 700, 800 millions. Donc il y a quand même un projet génocidaire derrière. On est dans une utopie gauchiste qui succède au bolchevisme. C'est un néo-bolchevisme, il faut quand même être très conscient de ça. Mais s'ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir, il faut bien se rappeler que les bolcheviques sont parvenus à prendre le pouvoir suite à la guerre de 14-18, donc en 1917 en Russie, suite à la guerre et la révolution de 1949 en Chine, mais la Chine sortait de 20 ans ou de 25 ans de guerre. Donc dans des circonstances très particulières, les communistes sont parvenus à prendre le pouvoir et à pratiquer les génocides qui étaient dans leur agenda. Donc pour que les écologistes arrivent au pouvoir, il faudrait déjà qu'une guerre terrible déstabilise complètement le système. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais il faudrait aussi que l'opinion publique soit complètement inconsciente et soit complètement analfabète, comme l'étaient le peuple russe de 1917 ou le peuple chinois de 1949. Les Européens, les Américains d'aujourd'hui, mais même les Chinois, les Japonais et autres, ne sont plus des analfabètes, ne sont plus des peuples d'analphabètes prêts à croire à n'importe quelle utopie. Donc moi, le mouvement écologiste fanatique et génocidaire, je le vois évoluer plus vers des actions terroristes. Le nucléaire est un danger, le nucléaire est un danger, faisons sauter une centrale nucléaire pour leur montrer que vraiment c'est un danger. Je pense qu'ils seront plus dans cette logique-là, ils vont se radicaliser, je pense qu'un certain nombre d'entre eux vont se radicaliser, je pense qu'un certain nombre d'entre eux pourraient également fonder des sectes, à la Jim Jones. Jim Jones, c'était un pasteur, un prédicateur protestant dans les années 70, aux États-Unis, principalement, qui a développé surtout son affaire en Californie, et qui ensuite a fait migrer sa secte au Guyana. Et au Guyana, on attendait bien sûr la fin du monde, on était dans la révolution, dans une révolution socialiste, dans une révolution prolétaire, dans une révolution multireligieuse, multiculturelle, multiraciale, etc. Et à la sortie, Jim Jones, il a convaincu ses adeptes à se suicider, ça a été un très grand massacre très connu, c'était je crois en 79, dans ces années-là. Et donc on aura dans le mouvement écologiste, je pense, ce type de tentation, puisqu'on n'arrive pas à prendre le pouvoir, puisqu'on n'arrive pas à bâtir une société utopique, génocidaire, eh bien on va fonder des communautés, et puis on va attendre la fin du monde, parce que ce sont des gens qui sont persuadés que la fin du monde va arriver, que la vie sur Terre va disparaître, que l'humanité... Donc ce sont déjà des gens qui sont dans cette vision millénariste de fin du monde, ce qui facilitera effectivement le pacte de suicide collectif. La finalité, c'est ça. La finalité morbide, c'est ça. La petite Greta n'est que l'instrument sympathique, enfin on ne sait pas si c'est sympathique, parce qu'elle a, pour une fois, bon, ça n'a pas l'air bien très maligne. On est dans cette tentative de vendre au grand public l'utopie, mais cela ne fonctionnera pas, parce que naturellement l'information circule de plus en plus librement, les peuples sont de plus en plus inscrits, de plus en plus informés, et donc je ne pense pas que cela aboutira. En tout cas, ça nous permet d'assister à un petit divertissement en attendant. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501